Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer 3 avec le signe noir et Chobity ! Parce que comme prévu on va faire la bataille contre Snarchic et son armée de troll gobelins et on n'a pas une bataille de villes bien sûr puisqu'on est des alphes sylvains on est sorti de la cité d'ailleurs franchement très très belle map je peux pas dire le contraire le décor est vraiment cool on est sorti mais on a quand même une position défensive assez intéressante ici là en fait il y a alors on voit pas trop sur la mini-map parce qu'il y a mes unités mais il y a un rocher devant ce qui fait qu'en fait toute cette zone là j'ai pris une unité volante donc ça ne marche pas mais toute cette zone là en fait n'est pas passable donc on a toute une position défensive potentielle là où les ennemis ne peuvent pas passer et vu qu'on va vouloir à la fois endommager un peu nos gardes éternels pour les fusionner éventuellement recruter mieux et protéger nos unités qui ont bien souffert je pense qu'on va se replier là alors au début je m'étais placé dans la forêt puis je me suis dit ouais je m'avais déjà fait un carré là je me suis dit moi le problème de la forêt c'est que nos archers risque d'être moins efficace puisqu'ils prendront moins de tirs mais leurs tirs seront également moins efficace donc je pense que je vais plutôt faire autrement je vais me placer là ici défendre avec de la garde éternelle sur les côtés nos unités un peu endommagées pourront rester tranquillement derrière idem pour les unités volantes Akatsuki et alors Shobiti ne peut pas tirer mais va balancer du sort et Akatsuki de son côté lui par contre va utiliser toutes les flèches qu'il peut et on va voir un peu comment ça se passe donc on va lancer la bataille puis se replacer bien sûr alors toi tu vas là toi tu vas derrière on va voir des renforts puisqu'on a notre garnison mais c'est de la garnison quoi ça va pas être dingue clairement pas être dingue toi tu viens là ici on va protéger du coup alors ici jusqu'on peut aller jusqu'ici ok nos gardes sylvains ils vont se mettre probablement alors eux ils ont des tirs dirigés donc on va les placer là on va en placer un là vous vous servez à rien revenez plutôt par là on a quelques sylvains s'ils peuvent caler deux trois flèches ça sera toujours ça de pris les dryades pareil on va les mettre en ligne devant elles peuvent se faire défoncer ça me dérange pas toi tu vas reculer un petit peu toi aussi ici on peut pas passer ouais ici on peut pas passer on peut peut-être avancer un petit chouille avec eux donc en face ce qui est intéressant c'est qu'il a énormément d'unités remplaçables entre les gobelins les gobelins de la nuit les chariots à pompe tout ça c'est une unité remplaçable ce qui veut dire que si on les fait fuir ça fera des impacts au moral des autres unités remplaçables et donc notamment bah toutes celles là il y a des trolls qui sont pas remplaçables mais qui ont un commandement faible il y a Snarchic voilà bon qui va pouvoir faire son taf hein il est quand même assez efficace ça reste un gobelin de la nuit très efficace mais qui normalement ne devrait pas être trop trop dommageable le truc le plus chiant limite c'est sa catapulte sa catapulte on a pas vraiment ce qu'il faut pour la gérer à part si on envoie à Katsuki ce qui sera possiblement une option si jamais il veut vraiment pas nous attaquer parce qu'il attaque hein donc c'est lui qui est censé avoir l'initiative si je le mets en contact voilà il est censé gagner contre sa catapulte alors pour l'instant il décide d'avancer ce qui me va plutôt assez bien on est placé nous on est placé là on peut pas trop passer plus là et ça serait bien qu'on avance peut-être un petit peu plus en même temps en vrai ça commence ici le terrain passable donc sa catapulte va nous faire mal hein il y a pas trop de doute malheureusement bon il tire sur les dryades à la con alors j'ai vu un truc sympa avec Akatsuki c'est qu'il y a le projectile guidé ce qui est qu'on peut on peut se mettre en vue subjective euh... ce que je ne sais plutôt comment on fait il faudrait que je le revérifie mais euh... et guider son projectile comme sur les catapultes en fait comme les catapultes à plongeur de la mort après est-ce que guider les flèches d'Akatsuki c'est bien utile je ne sais pas mais ça peut être fun ça peut être fun quand même à tester toi tourne toi dans l'autre sens alors au niveau des sorts on peut pas encore envoyer ça il avance là ou pas ? ouais il avance tranquillement 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 il a zéro tireur il me semblait qu'il avait quelques archers gobelins ils sont peut-être cachés ok il avance vraiment doucement on va envoyer Akatsuki jouer un peu avec ses troupes et ses catapultes pour le faire courir un peu le faire s'affoler un peu voilà là il a du tireur il recule avec ses tireurs ça me va bien il me tire pas dessus pendant ce temps là les catapultes me tire dessus du coup mais je pense que ça devrait aller ok c'est ça il a du gobelin de la nuit un peu planqué partout non finalement il a changé de cible sur quoi il tire ok sur mes unités là les gobelins sont très mauvais au tir hop et une fois qu'on est dans la forêt on est caché ok voilà hop on va défoncer ça il va envoyer du monde il est en train de s'aligner là visiblement juste pile poil en dehors de mes tirs s'il faut on se ré-anglera d'ailleurs je pense qu'on va le faire tout de suite ah putain on va pas se placer on est un petit peu trop proche du bord peut-être courez par là vous là courez ici ça c'est quoi c'est du danseur de guerre ça peut reculer la forêt veut le faire ici ils sont pas encore en déroute mais en attendant on leur fait mal il y a des igouillars qui viennent d'apparaître qui se font dépouiller je pense qu'ils sont à portée ils sont pas à portée pour un petit être du dessous et clairement hein on va être en position très très défensive pendant cette bataille et normalement on devrait les défoncer les chariots Slotlim ils se font dépouiller la tronche ici c'est géré c'est parfait on va les poursuivre avec Hekatsuki puisque de toute façon il pourra pas servir à grand chose malheureusement pendant ce combat ah on dirait que c'est marrant parce que les dryads devant ça a l'air de vraiment leur donner envie de venir en fait ça c'est plutôt cool c'est vrai que tiens d'ailleurs j'avais oublié je voulais lancer des petits sorts de soins là j'aurais du le faire plus tôt même si c'est relatif 0,80 de soins par seconde pendant 5 secondes c'est toujours ça en vrai il aurait probablement moyen de faire mal à mes unités mais après c'est vrai qu'il les voit pas là voilà on vient juste de voir celle là mais les éclaireurs et tout sont planqués il voit juste quelques tireurs et mes mecs ici et les dryads devant qui sont bien tentantes il aurait suffisamment de masse de troupes pour m'attaquer s'il faut là j'ai juste laissé un archer là au cas où on va le recentrer un peu on va même le mettre je pense dans ce sens là s'il attaquait avec tout il aurait moyen de percer ok ça c'est définitivement en déroute on va revenir par là on s'envole dans 5 secondes oh là là Ketsuki qui marche qui marche tranquille on va commencer à aller sniper Snarchic ici on va relancer un petit sort de soins sur Shobiti parce que Shobiti mine de rien c'est une lanceuse de sort à la base mais elle peut faire très très mal hein on va envoyer un petit sort pour aider ils arrivent pas au contact hein ils se font défoncer là en plus ils fuient dans l'angle de tir de mes gardes sylvains qui font rien d'autre donc ils vont les empoisonner non ils ont pas de poison eux pardon ils vont pas être empoisonnés mais ils vont quand même être découpés en rondelles ça c'est fait non après dis donc là qu'est ce que quoi ça c'est bien joué ça je les avais pas vus eux on charge attaque 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 mon cher Akat ne fait pas demi tour n'importe comment petit bonus de charge ça c'est très bien joué je les avais pas vus eux planqués là ils auraient pu bien mettre à mal Akat d'ailleurs il a bien mal hein mais je pense qu'il peut gagner face à ces gobelins quand même en plus normalement il devrait leur faire peur il va peut-être falloir qu'on le replie on va le garder à l'oeil il reste 1400 PV qu'est ce qu'il fait ? il est en train de faire quelque chose avec ses unités cachées ça c'est des igouillards ? non c'est des gobelins de la nuit où sont ces igouillards ? est-ce qu'on les a annilés ? je suis pas sûr hein je suis pas sûr du tout si ça se trouve il va apparaître dans notre dos là ? non il y a la ligne de fuite là il peut pas nous avoir contourné complètement alors est-ce que c'est parce qu'il y a Akatsuki sur ses arrières que ça le perturbe ? on dirait qu'il a gagné Akat mais il va falloir qu'on le replie pour le soigner un peu en attendant on va continuer de soigner là ça on peut pas le soigner ils ont leur petite jauge on peut pas ressusciter d'unité on est pas des morts vivants mais les héros leur jauge de départ est quand même très loin hein ah ouais voilà c'est ça qu'il faisait il était en train de replacer ces archers là donc il veut essayer de chasser Akatsuki très bien on va plus vite qu'eux donc on va aller se faire une dernière charge là pour essayer de mettre cela en déroute définitive en plus ça va mettre un petit coup au moral de toutes les zones utilités remplacables normalement on continue de tirer en arrière sur les trolls pas hyper efficace pour le coup allez essaye de te débarrasser d'eux une fois pour toutes on gagnera le bonus de vie pour euh... bah il s'est pris un sort là ah non c'est juste ça qu'il s'est juste aperçu c'est pas la peine de t'acharner sur les quelques gobelins qui traînent à l'arrière c'est qu'ils sont en train de se reformer ces petits cons là et puis alors l'aigle qui marche c'est pas trop ça on va pas se mentir est-ce que ces trolls ne bougent plus ? ça veut dire que ces gobelins de la nuit ne bougent plus non plus c'est une bonne question en tout cas Akat il fait son taf il botte des culs, il fait le taf à lui tout seul allez un petit bonus de charge histoire d'avoir la vitesse qu'il faut bim voilà bon après son bonus de charge il est de 8 hein moins 104 à cause de la vie ah non pardon c'est 112, excusez mon nom c'est parce que je regardais eux, c'est eux qui ont 8 c'est la musique du coup allez tu peux les choper voilà une petite charme comme il a désintégré ces gobelins littéralement les griffes de l'aigle qui font le taf est-ce qu'ils sont en déroute complète ? toujours pas hein mais on leur fait retomber le moral ils sont pas définitivement en déroute et après Akatsuki il peut se fatiguer parce que il a son bonus de vigueur là qui va le reposer entre guillemets un peu ça se recharge en combien de temps ? 60 secondes on va attendre ils sont quasiment en déroute on va attendre qu'il fuit hop, bim c'est bon, ils sont sortis et en plus il a utilisé cette dernière flèche donc on va le replier ah il nous a poursuivi hein petit con on va tenter de s'en occuper si on peut se débarrasser d'eux, mine de rien oh la vache la violence ah mais non c'est parce qu'il a utilisé son truc il s'est fait le mal lui-même les gobelins de la nuit ont cette capacité un petit peu what the fuck d'avoir des mecs avec des gros bon ils ont disparu mais des mecs avec des gros boulets pour faire mal aux ennemis sauf que visiblement, enfin sauf que c'est totalement aléatoire comme truc alors là s'ils lancent une volée de flèches ça va faire mal mais on dirait que non ils sont vraiment au corps à corps ils tirent plus allez là on va pouvoir réactiver ça voilà là ça va faire bien mal ouais voilà il réactive ça là vous voyez mais boulet et chêne ils partent dans des sens totalement aléatoires et du coup c'est plutôt cool bon à Katsuki hein mine de rien il a buté 140 unités il ne reste plus que 900 PV mais il a fait le taf il a ce bonus de défense en mêlée qui est quand même bien utile son petit bonus là bon là il va falloir qu'il se bouge s'il veut faire quelque chose ou la petite charge du ciel bim bon j'espère que ça te plaira à Katsuki quand tu verras cette bataille le petit snipe des unités sur tout le champ de bataille quoi ok ils sont en déroute et bah c'est parti on rentre normalement c'était même ses derniers archers donc je pense qu'on peut carrément passer en ligne droite on va lancer un dernier petit soin là et on se finira à Katsuki ensuite alors maintenant qu'est-ce qu'il va faire ? il va peut-être être temps de commencer à bouger là donc on va commencer à se déplacer lentement tranquillement avec nos unités de front on va descendre un petit peu on est quasiment à leur portée donc je pense que si on avance jusque là un monde défensif avec notre petite triade là on va prendre nos éclaireurs on va les avancer ici on va réussir à les caser c'est vrai qu'ils sont tellement tout neufs que il faut y tirer là on a du fugitivement voir un ennemi il s'est pris une volée de flèche très très bien là on va être à portée en fait quand on sera placé comme ça et ça va l'obliger à bouger ou à se faire défoncer définitivement Akkad qui est déjà de retour allez accélère encore un coup Akkad puis repose toi pendant que tu y es très fatigué ça va te donner un petit bonus vigueur par seconde moins 1% ça le repose en fait il n'y a plus du tout de flèche mais il a fait le taf on peut déjà commencer à le soigner allons-y ouais il a déjà est-ce que ça va le passer ça l'a quasi soigné avant qu'il attaque les gobelins donc c'est plutôt propre ah ça y est là il est en train d'agir il y va avec ses trolls bon les tirs dans la forêt pas forcément utile à limite ce serait bien si tu tirais pas stop au tir un petit malus ici ça c'est quoi troupeau de squig ? en avant balance leur ça toi soigne à 4 j'ai l'impression qu'il va encore nous être un petit peu utile mine de rien le compère alors là par contre réactiver le tir tirez sur ça la volée de flèche qui fait le taf ok replacez vous comme ça ils ont quoi là ? ils sont hors de contrôle ? ils sont hors de contrôle ok tournez vous c'est de la cavalerie techniquement on est plus fort contre eux ok stop au tir là replacez vous tirez là dessus ils sont juste hors de portée là ils sont en déroute là par contre ça revient ça fait nous un peu mal là efficace contre les unités de 25 hommes ou plus mais ça fait quand même le taf ça ça donne de l'attaque ? non ça fait de l'attaque en mêlée en moins mais c'est la vitesse qui nous dérangerait ici on va gérer ça avec nos gardes éternels si on peut franchement ça m'arrange c'est eux que je veux voir souffrir entre guillemets ah il y a des unités cachées là nos igouillards sont de retour en avant chute quoique non laisse les faire le taf on balance leur un petit sort ça fera largement le taf il y a un truc ici qui est caché il a une tactique qui peut paraître bizarre mais mine de rien c'est pas inefficace pour invalider l'utilité de nos de nos archers c'est même plutôt malin il essaie de placer ses troupes dans la forêt de les gérer dans la forêt franchement c'est plutôt malin on va récupérer eux les envoyer lancer tirer là dessus là du coup on va s'avancer ah mais quel enfer placez-vous là vous tous placez-vous ici les sylvains juste derrière on va pouvoir commencer à taper un peu il faut qu'on débuffe lui parce qu'il est en train de nous défoncer mine de rien je suis pas sûr que à mon avis on va pas se faire juste fusionner les unités ça va être vraiment le massacre il faut que tu ailles toi à 4 on va te mettre un petit bonus de vie supplémentaire tu charges tu vas aller t'occuper de botter le cul de ce méchant gobelin un petit bonus de charge ouais c'est relatif ouais si ça fait le taf quand même là on a des sylvains qui sont un petit peu trop sortis de notre champ défensif là quand même en même temps ils font le taf il n'a pas l'air d'avoir d'envie de s'en occuper pour l'instant euh toi balance donc un petit sort là dedans ça leur fera du bien ça leur donnera peut-être envie de se bouger ça y est il s'active vous courez par là ça les affole un peu c'est parfait là on peut remettre un petit malus à Snarchic mais il est en déroute Katsuki t'as remangé hein replie toi ouais vous en fait tirez donc sur celui-là vous reformez vous là Hakat je pense que c'était vraiment sa dernière action de la bataille ici on peut faire on peut le lancer sur lui non il est trop loin encore tu peux soigner Hakat là c'est en déroute ah la vache il s'est caché le salaud il a un très très bon euh voilà on s'est fait voir ici faut reculer parce qu'il y a du troll qui nous charge ouais c'est ça il est en train de revenir ce petit connard go occupe toi de lui chobiti tu vas être capable de t'en occuper puisqu'il me reste de vie j'ai pas trop de doute là on va intercepter ceux-là parfait demi tour vous deux tirez sur ça vous tirez sur ça dans leur dos là ça y est c'est l'assaut mais c'est la déroute complète très bien alors malheureusement on a pas beaucoup on a pas beaucoup de possibilités de leur faire mal de les poursuivre on va essayer de buter Snarchick si on peut tous les archers en avant la mode Riode elle ne rattrapera personne et là on tire toutes les flèches qui nous restent dans tout ce qui est possible allez go ok on a géré Snarchick ça c'est cool j'aimerais bien qu'on arrive à défoncer un peu ceux-là encore quelques flèches ouais là c'est pareil A4 il va faire mal mais on a vu quand il les poursuivait les gobelins il en tue 2-3 ici par là mais ça va pas être non plus fondamental Shobity peut faire un peu de dégâts aussi mais c'est du troll limite avec ça en plus on diminue leur vitesse c'est toujours ça de pris est-ce qu'elle arrive à leur faire mal ? on va tuer hein peut-être un 2ème ouais allez un 2ème bon on va avec 2 2 trucs sur aigle on va pas les poursuivre pendant 107 ans c'était déjà une bataille assez longue qu'on a bien pris le temps de faire Akatsuki qui a bien boité du cul les archers qui ont fait leur taf la guerre d'Eternel aussi hein mine de rien une bataille tranquille comme on le voulait on va prendre notre petit tour de reconstitution et on va pouvoir aller s'occuper d'eux dans la foulée parce qu'ils vont pas pouvoir s'enfuir très très loin pour le coup la garnison rien que parce que ça a donné envie à l'ennemi de venir les chercher les petites dryades toutes pourries en frontal ça valait le coup quoi alors on va pas prendre ça on va prendre les sous il va se replier ok du coup il revient pas parfait ah Gourzag est de retour ici ça va peut-être lui donner envie de redevenir agressif ouais très bien ça me va ça me va ça me va alors Arne Willon qu'est-ce que tu veux ? une alliance militaire euh ouais peut-être qu'on entre un petit peu de sous allez go on va chercher la confédération avec eux Louon qu'est-ce que tu veux ? un pack de non-agression j'ai pas envie de m'énerver encore plus toi pareil du commerce ça me suffit ici qu'est-ce qu'ils veulent ? un accès militaire pour 1800 balles bah limite j'ai envie de te dire que pourquoi pas on a un pacte si tu veux passer sur mes terres pour aller taper sur des ennemis ça me va plutôt bien toi tu veux quoi ? une paix ? oui, pareil là, honnêtement j'ai aucune raison de refuser peut-être qu'on t'aura plus de sous merde, j'ai mis ce clip, tant pis ça nous aura rien donné alors là y'a quoi ? pack de non-agression, t'es quitte-toi des nains qui sont ici ils sont en guerre contre les hurleurs de la lune le clan charognes et le clan Morse, ok par le clan Morse c'est que de la faction mineure qui fait sa vie entre factions mineures ça m'intéresse pas alors, ici on va pouvoir voir un peu ce qu'ils font ah, ils rushent la forêt ils sont peut-être scriptés pour rusher la forêt c'est possible par contre, Snitch j'ai pas l'impression qu'il ait bougé ou il avait déjà bougé ? non ah, il avait peut-être déjà bougé le Winsenland a été détruit il y a une comique qui a été pillée sans surprise, on le sait on a une ria d'espions on a trouvé une baguette de jet qui augmente la puissance, ok pourquoi pas un frappeur sournois pour Chobiti plus de succès dans l'embuscade parce qu'elle avait vaincu Scarniche ici l'embuscade commence mais on va pouvoir leur sauter dessus parfait alors d'abord, on va aller voir un peu ce que ça dit pas du côté de Gringor, du côté de la lune crochue voilà, ici ici, ici, ici oh la vache, on est déjà totalement refait quoi cette reconstitution de fou c'est pas grave, on va virer des gens s'il faut pour les remplacer au bout d'un moment on va te mettre un peu plus d'armure mais A4 il a bien fait le taf et le sang de la terre là, dix fois rentabilisé quoi y'a aucun doute y'a aucun doute allez, on leur tombe dessus hop on va prendre les sous parfait porte étendard royal ça va nous servir pour notre nouveau seigneur si je les fusionne, y'en a une qui disparaît et celle-là on va lui botter les fesses là on a largement suffisamment de troupes il nous faudrait de la lance à ce rail pour remplacer ou des trucs du style on va retourner du coup là et on pourrait prendre quoi ? 4 tours pour recruter ça en global ça fait mal aux fesses alors là je pense que pour le coup je me demande si je vais pas pour une fois prendre ça y'a quand même un bonus de croissance pas inutile pour les provinces adjacentes et le fait de pouvoir faire le recrutement en global ça va être très très utile lui on va prendre la résistance au sort un petit coup quand même parce que là si on était tombé sur un lanceur de sort on aurait pu souffrir on va terminer notre reconstitution là mais alors le bonus de reconstitution je pense pour l'armée complète à seulement 17% oui c'est vrai que ça remonte pas en un tour donc oui c'est bien de le prendre on va être bien et là je pense que la lune crochue elle est pas totalement à poil elle est clairement pas totalement à poil ok par contre on a récupéré les racines du monde il y a lui qui s'approche mais il va sûrement s'arrêter à Hackendorf quoique là il est en comme ça c'est pas marqué qu'il a besoin de c'est pas marqué que ça lui consomme du déplacement de l'activé ce campement spécifique des orques je vais essayer de voir s'il repasse en marche normale est-ce qu'il aurait la portée pour m'attaquer mais je suis pas convaincu donc on va rejeter un oeil au campement d'Oréon est-ce qu'il y a une armée ? il y a une armée qui est là mais qui est dans le mal donc je pense qu'on va prendre notre armée de broues d'elfe on va aller ici on va faire coucou c'est nous, nous sommes là et nous attaquons le camp d'Oréon on déclare la guerre, c'est parti et on saute là-dessus une victoire à la Pyrrhus ça me dérange pas j'ai une bannière qu'il faudra que je mette et on ensemence et là on va pas prendre la confédération parce qu'on s'en fout par contre on va prendre ça coeur de la jungle plus 20 c'est très très bon un grand cerf pour Brudelfe, un grand cerf pour Danas qui n'a pas encore de nom et ça c'est terminé et alors du coup est-ce qu'ils sont définitivement morts ? non, ici il y a un truc ah mais on est même plus en guerre contre eux ah ouais on est même plus en guerre contre eux quoi ok pourquoi pas bon de toute façon ils vont disparaître eux ils sont en guerre contre des gens et c'est clairement pas c'est clairement pas leur truc là qui va leur permettre de recruter ils peuvent rien faire avec ça ils peuvent recruter des gains de Sylvain avec ça, très bien et ben ils iront pas loin ici il y a toujours des nains ici il y a toujours les hommes lézards ici il y a de l'humain, ça s'est rasé visiblement Volkmar est en train de se débarrasser de de Manfred on va regarder un petit peu ce que ça donne Manfred il ne reste plus qu'une province donc ok il va disparaître probablement au tour prochain ou dans pas longtemps le culte de Sylvain il a 6 provinces mais il reste assez faible et je pense qu'on va aller le poutrer pour récupérer nos landes d'abord voyons un peu ce qu'on a là on a une plateforme de garde ça c'est cool on a ça, on va améliorer dans cette armée est-ce qu'il y a des choses dont on voudrait se débarrasser ? peut-être ça garde éternelle on pourrait la remplacer par quoi ? là on n'a pas grand chose pour recruter ici donc il faut qu'on y aille tranquille on va améliorer notre ami Brudelfe qu'est-ce qu'on te spécialise toi ? je sais pas trop peut-être plus sans tir pour l'instant enfin en gestion d'armée plutôt je voulais dire toc Damas tu vas prendre ta mobilité là un peu de reconstitution parfait je comprends ici on n'a pas les bâtiments pour pour faire de la thune mais je pense que dès qu'on aura terminé de réparer ça c'est quand même que level 1 on va y foncer il y a 23 quand même là de trucs ah oui bah oui on a 3 avec la bataille dans la forêt et 20 avec la donc c'était à 0 alors j'avais vérifié je sais plus s'il avait fait en off ou pas mais en fait vu que je savais qu'il avait ce territoire là la santé ne monte pas en fait donc l'IA ne peut pas soigner visiblement les armes ce qui est un peu dommage ce serait quand même cool que l'IA puisse travailler dessus aussi mais bon il peut pas le faire c'est quoi le bâtiment spécial ici ? immunisé à l'usure des déserts immunisé contre l'usure des terrarides plus de rang pour les captains des clairières et puissant des armes plus 10% ok et on peut recruter de la cavalerie avec ok pourquoi pas pas offissime mais pas inintéressant donc il va falloir qu'on s'attache à améliorer ça et Broodelf va avoir du travail et je pense que peut-être qu'on pourrait vu qu'on va sans doute attendre au moins deux tours là on a enlevé une garde éternelle on va la remplacer avec une garde Asraï il y a déjà 3 de Riyad 2 comme ça de la garde Asraï alors un Chantelame ça serait le top 2200 en recrutement ouais c'est surtout de 4 tours en fait qui fait mal parce que 2000 à la limite on pourrait le payer on est 4000 on a 21000 balles on pourrait se permettre après ça pourrait peut-être être bien d'avoir plutôt du guerrier Faucon il y a un petit guerrier Faucon dans cette armée limite je vais virer ça en ligne de front on a lui, lui, on a les Dryades ouais on va le virer lui on va prendre du guerrier Faucon et du coup est-ce qu'on ferait pas pareil avec Chobiti non Chobiti on le fera au prochain tour on prendra deux guerriers Faucon je pense pour compléter mais on le fera au prochain tour parce que là ce bâtiment là qui devrait l'aider normalement donc Brunelphi l'a fait de taf on lui met deux guerriers Faucon pour l'aider un peu ici on a un guerrier Faucon qui est arrivé il faut qu'on recrute encore est-ce qu'on prend ça comme ligne de front ou est-ce qu'on prend direct de la lance As-Rail ? on va prendre la lance As-Rail mais on va prendre d'abord un peu d'archer hop du comme ça on peut recruter au global de la lance As-Rail du coup un guerrier Faucon de plus on peut recruter des guerriers Faucon ici ça coûte tellement cher le recrutement global mais bon c'est pas grave on va recruter à deux tours on pourrait prendre du lémur et le prochain tour on recrute encore deux archers il faut aussi qu'on prenne nos héros on va regarder ce qu'on a agressif, puissance des armes bonus de charge pas mal portée de déplacement ok et du Dariel l'attaque en mêlée plus suite lors des batailles en forêt dans toute son armée ouai c'est pas si ouf en vrai là on a quoi ? des Z-darmes performant plus 50 ça c'est pas mal j'en vais essayer d'une embuscade pourquoi pas bloquer l'armée non on va prendre ça je pense et on va prendre alors on pourrait prendre un tireur mais ça m'envoie pas du rêve je préférerais un capitaine de clairière qu'on a déjà le seigneur qui va rester à l'arrière du coup un petit peu de bottage de fesses ou plus de déplacement plus de déplacement c'est tentant quand même il a que ça comme bonus mais c'est quand même un bonus vraiment pas dégueu ok les niveaux on prend ça on prend le deuxième on prend ça tout à fait on va te prendre le chercheur d'ennemis on va te prendre le niveau 2 ici très bien et toi reconstitution 2 fois pareil le cri de la forêt ça me va bien déluge de branches beauf on va t'améliorer le miasme et vous irez rejoindre l'armée au prochain tour et on commencera quand même à avoir une petite armée déjà bien d'élite bien bien d'élite on rajoutera 2 archers le temps que ça se termine et je limite ça suffirait presque pour partir en campagne au niveau de ce qu'on a débloqué en terme d'objets on a trouvé un truc la baguette de jet qui augmente les vents c'est toujours ça de pris tu pourras prendre un chien de chat tu pourras prendre une dryade espion peut-être mieux quand même un porte étendard royal c'est mieux faute de mieux la dryade espion ça évitera les conneries ça me va bien voilà alors il nous reste les sœurs qui ne se sont pas déplacées elles doivent s'occuper de ça et ça va nous faire un petit peu d'objets victoire décisive ouh il s'enfuit on va prendre la reconstitution pour pouvoir pousser on risque de devoir pousser et de se retrouver dans la... voilà je pense qu'on n'aura peut-être pas le mouvement pour retourner là donc on les tue on prend les 9% on va peut-être prendre de l'attrition du coup on a gagné la couronne de commandement ok un jeune cerf très bien la mulette d'opale bah voilà de quoi... de quoi s'occuper de... c'est ouf quand même cette histoire de... on va plus loin si je passe en marche forcée j'avance pas quoi c'est abusé je pourrais me mettre en campement pour pas prendre d'usure mais non on veut se déplacer là on a franchement pas de menace on va prendre un chouille dur ça me choque pas on va prendre ça il est temps d'aller chercher des trucs un peu améliorés avec les soeurs quand même toi t'as déjà tout ça c'est pas mal on va t'améliorer ta nuit infernale faut que je pense à passer par là ici Aminou plus de puissance des tiers et Ariel qui a pris 2 niveaux Tempestuous Arahan 2 niveaux un peu plus de reconstitution champion élu résistance ultime bonus ouais ouais carrément la résistance ultime bonus ouais je prends je prends je prends je prends on est remonté à 16 000 balles et on a un objet alors du coup on en est où sur nos objets ? en terme d'objets de l'aigle qu'est-ce qu'on a ? l'arc il fait quoi ? l'arc il fait quoi ? puissance des tirs ? portée et puissance des tirs ? ouah c'est fort ! ouais bah on va leur filer ça l'arc de l'aigle à nos copines là voilà voilà et du coup on va pouvoir aller donner à Nardwine. Nardwine, Nardwine, l'épée tueuse de héros. C'est pas forcément dingue. On va plutôt donner ça à ton futur capitaine. Et ça, défense en mêlée, résistance aux dégâts par héros. On a vu que ça pouvait être très très efficace de les envoyer sniper loin. On va te filer la couronne de commandement. Est-ce qu'on a débloqué des trucs ici ? Pas trop. Et pour toi, un jaune serre, ça fera un petit bonus pas négligeable. Mine de rien, on met un jaune serre à chaque... Là, on a déjà plus 9 de bonus de commandement pour toute l'armée. C'est très très fort. Ça paraît tout con le petit auxiliaire qui donne un petit plus 3, mais vu qu'on peut le mettre à tout le monde, c'est franchement costaud. Ici, il pourrait décider de venir nous chercher, mais à mon avis, c'est une idée de merde. Là, si on a une carte avantageuse, on va peut-être tenter de la faire la bataille. Il y a toujours ces balises qui vont nous faire chier, mais bon. Si on se planque dans les forêts, qu'on est capable de tenir la ligne, on pourrait quand même se jouer. On va voir ce qu'il décide de faire. Mais on le fera lors du prochain épisode, bien sûr, puisque là, on a largement assez joué. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !